Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I want to thank you all for your support, your messages and all that. I had two members of the family that was hospitalized at the hospital and it was a tough last two weeks. And I want to thank you all and kudos to all the health workers in the hospital. You're doing such a great job and sometimes we forget about it and to recognize their work. So thank you everything and I'm sure I want to thank coach Jonathan for taking my seat during my absence. He did a good job. I'm very happy for the last minute job. He did very, very well. So thank you. Thank you very much. On y va avec les questions. Bonsoir Tony. Heureux de te revoir après deux semaines d'absence. Nous attendions ton retour avec impatience. Coach Jonathan n'a rien voulu savoir des points de presse. Il me stipulait que c'était en dehors de son mandat. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis ton absence. On est vraiment heureux de pouvoir reparler avec toi. Alors, pour la première question, on aimerait savoir, pendant ton absence, Jonathan a géré la fantasy. Comment tu trouves la manière qui s'en est sortie avec une victoire, une défaite? La victoire la dernière semaine contre l'envol et la défaite contre le snack? Comme je l'ai mentionné rapidement, merci Jonathan. Il a très bien fait ça. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que dans toute organisation, on établit nos principes, nos façons de faire et nos objectifs. Donc, l'objectif en fantasy football est de maximiser son alignement, de ne pas laisser trop de points sur le banc. Donc, on a eu une défaite contre le snack podcast, mais ça, je l'avais callé juste la semaine avant que je quitte. J'avais callé que Josh Allen s'en allait connaître une bonne semaine parce que la semaine d'avant, ils n'ont pas utilisé Josh Allen. Ça a été par la course et tout ça. Donc, on fallait s'attendre à une grosse performance de Josh Allen. Puis c'est ça, c'est lui qui nous a fait vraiment mal. Je vais voir rapidement. Excusez-moi, on a perdu 145 à 123. Puis Josh Allen a fait 30 points. Puis nous, Jalen Hurts, il a fait 11 points. Je dois vous dire que Jalen Hurts nous fait mal un peu sur les points dernièrement. C'est l'un des joueurs qu'on s'attendait à un peu plus au niveau de la performance. Mais je reviens à Josh Allen, 20 points de différence, c'est là la game. Parce que je l'ai toujours dit que le SNAC avait un excellent jeu au sol avec les porteurs de ballons. Ils ont fait 55 points, 30 points de Derek Henry. En tout cas, mais qu'est-ce qui est important, puis c'est ça qui est frustrant. Je n'ai pas regardé le reste des scores, mais on a fait 123 points. Puis je commence à dire, quand on fait 120 points, on a vraiment des bonnes chances de gagner. Puis cette fois-ci, ils ont été supérieurs. Donc, je ne pouvais rien dire contre Jonathan là-dessus. Puis cette semaine, était là la différence. Donc, il a maximisé. Là, je retourne. J'ai oublié de voir, parce que je voulais regarder les statistiques. Si on avait laissé vraiment des points sur le banc. Donc, ce ne sera pas long. Bon, il y avait Sutton qui avait bien fait. Oui, c'est ça, 13 points. Mais ce n'était pas assez. Jalen Hurts ne nous a pas aidés. Donc, on a maximisé. Donc, pour venir à Jonathan, très bonne performance. Puis on en a parlé tantôt aussi. Il a dû jouer le rôle de DG aussi. Puis oui, ce n'est pas dans son mandat de faire les points de presse. Donc, je pense que tout le monde est content que je sois là ce soir. Puis contre l'envol, je pense que c'est notre première fois qu'on jouait contre eux autres. Vous allez m'excuser avec ce qui s'est passé les deux dernières semaines. Ça a été un peu tough. Donc, ma mémoire est plus ou moins là. Mais une victoire serrée de quatre points de différence, 136 à 132. On avait besoin de cette victoire-là. Mais encore une fois, on a marqué beaucoup de points. Et je suis très, très, très content. Merci encore, Jonathan. Donc, on va s'en reparler pour la prolongation de contrat. La question qui vous plaît, les élèves, vous avez fait un échange assez important dans la Ligue. Mark Andrews et Chaba Hubbard contre Najee Harris et Dallas Goddard. On aimerait vraiment ça savoir ce qui vous a poussé à vouloir aller chercher Mark Andrews qui n'a pas fait grand-chose depuis le début de l'année avec Dallas Goddard qui était parti sur une lancée qui était en feu présentement. Honnêtement, on a de la misère à savoir ce qui se passe avec ça, à comprendre la logique derrière ça. On aimerait ça que tu nous expliques ça. Vous avez de la misère à comprendre ça. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas aimé l'échange pour le Blitz. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est une Ligue. C'est des propriétaires qui aiment bouger assez rapidement. Puis, tantôt, j'ai oublié de dire, je veux dire, on y va par séquence de quatre. Je suis un gars assez patient. Je n'aime pas ça pèser le bouton de panique rapidement. Sauf que je comprends la gang des propriétaires dans ce fantasy-là. Ils aiment ça bouger. Donc, très actifs dans les waivers. Puis, aussi au niveau des transactions. Donc, moi, personnellement, je continue dans cette lancée-là dans le sens que je suis très patient. Et là, il y a beaucoup de blessures, par exemple. C'est quand même bizarre. Écoutez, pour résumer, on commençait à jaser entre les propriétaires. Il y a des équipes qui commençaient à donner des noms, si on était intéressés ou pas. Marc Andrews était sur la liste. Et même Chubba Hubbard. Ça a un peu sonné, un peu touché ma tête. Et c'est dans la philosophie où ce qu'on vient de finir, quatre matchs. On a une fiche de 2-2. Et là, c'est un peu ce que j'essaie d'inculquer dans cette organisation-là avec Jonathan. C'est d'y aller par tranche de quatre points. Quatre matchs, excusez-moi. Donc, je regardais les quatre prochains matchs. Et on s'est dit, on s'est dit, why not, pourquoi pas, parce que Najee Harris, fait qu'on a envoyé Harris et Goddard pour Andrews et Hubbard. On avait besoin d'une amélioration au poste de porteur de ballon. Donc, Chubba Hubbard connaît un genre de one-hit wonder pour les prochaines semaines. Est-ce que ça va durer? I don't know, je sais pas. Mais on avait besoin, nous, pour nous, Najee Harris, c'est comme Mark Andrews pour Fantasy Podcast. Donc, avec qui qu'on a fait la transaction. On a une bonne relation avec eux. On joue souvent ensemble. Je pense qu'on a fait une transaction l'année passée aussi. Donc, tu sais, des fois, il y a ces relations-là qu'on a avec certaines équipes qui font qu'ils améliorent. On a discuté. Moi, Najee Harris ne fait rien. Puis lui, Mark Andrews, c'est ça. Donc, j'ai changé 4.30 sous pour une pièce pour moi. Et Goddard pour Andrews, c'est parce que Goddard est en bye cette semaine. Fait que c'est une décision quand même à court terme, ponctuelle. Goddard est en bye. Tant qu'aller chercher un tyrant en waiver, je fais pas grand-chose. Mark Andrews va quand même débloquer un peu. Surtout que les Ravens commencent à débloquer puis avoir une équipe encore plus complète à l'attaque. Oui, c'est tout relié selon Derrick Henry et tout ça. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, moi, pour moi, Mark Andrews risque d'être peut-être une bonne valeur pour moi à long terme. Mais à court terme, j'avais besoin d'hubber. J'avais besoin de brasser un peu mes porteurs de ballon. Donc, c'est ça l'affaire. C'est vraiment ça. Une décision ponctuelle avec qu'est-ce qui s'en vient. Puis je me suis dit, tout ça, on va voir comment ça va donner pour les quatre prochains matchs, cette transaction-là. Est-ce que je viens de la perdre? On sait pas. On verra. On s'en parlera dans quatre matchs. Avec la dernière victoire, vous êtes à 2-2, ce qui vous met en sixième place au total dans la Ligue. Comme vous nous aviez mentionné au début de l'année, vous séparez la saison en petites parties de quatre matchs. Donc, vous êtes pour cinq ans pour la première partie. Alors, j'imagine que ce sera la même chose comme objectif pour les quatre prochaines, ou vous visez encore un petit peu plus haut en espérant pouvoir grimper un petit peu plus au classement. On est très content d'être à 2-2 sans Christian McCaffrey. En passant, j'ai un autre pool. Autant d'équipe, je suis rendu 3-1. J'ai failli d'être 4-0. Je me suis fait avoir la dernière minute. Je suis trois victoires et une défaite sans Christian McCaffrey. Donc, déjà là, il faut connaître un bon, les quatre premiers matchs, parce que là, les bye weeks, les semaines de congés commencent. Donc, les forces, les joueurs, les équipes vont commencer à moins bien performer en termes de chiffres. C'est encore drôle. Ils peuvent avoir des surprises. Mais 2-2, on est très content avec sans Christian McCaffrey. Et les quatre prochains matchs, je vise encore. C'est drôle à dire parce qu'on est tellement serrés dans le classement. 2-2, il y a Fantasy Podcast qui est tout seul au sommet à 4-0. Mais après ça, c'est 3-1. Il y a deux équipes à 3-1. Premièrement, on est à deux victoires de la première place. Puis on est à une victoire de la deuxième place. Puis on est au sixième. Mais c'est très serré tout le long. Moi, je vois que c'est encore une bataille pour les gens qui sont patients. Ce que je ne sens pas des autres propriétaires. Désolé, guys. Tu sais, je veux dire, c'est quand même serré. Tu sais, je veux dire, donc, oui, on vise. Moi, je vise encore 2-2. Tu sais, tant et si longtemps qu'on a une fiche de 500 après la moitié de saison, bien là, on va commencer à viser. Si je me souviens bien, il faudrait que je retourne voir les chiffres. Je ne sais pas, c'est avec neuf victoires, on est capable de peut-être faire les séries. Je ne m'en souviens plus, je vais être honnête. Mais même quelqu'un avec une fiche de 500 est capable de faire les séries depuis quelques années dans cette ligue-là. Fait que, oui, je souhaite. Non, je n'ai pas d'attente. On veut une fiche minimum de 2-2. Donc, 2-2, 3-1. Donc, on pourrait finir 4-4. Peut-être aller chercher une cinquième victoire après les quatre prochains matchs. Ça va être comme ça qu'on va y aller au niveau de ça. Fait qu'on est au sixième rang, puis on a la sixième meilleure attaque. Donc, les points, on a marqué 136 points le dernier match, 123 l'autre. Tu sais, on va continuer à marquer. L'année passée, on était plus fort en début de saison dans les points marqués. Mais là, c'est très important. Donc, non seulement qu'on est au sixième rang, mais on a aussi la sixième meilleure attaque en termes de points marqués. Et comme vous le savez, tout bris d'égalité, c'est par rapport aux points marqués. Cette semaine, vous affrontez le temps d'arrêt podcast. Ils sont 1 et 3. Vous avez perdu Jalen Hurts du duo bi-week cette semaine. Tu as été chercher Trevor Lawrence dans les waivers pour remplacer votre QB numéro 1. Peux-tu expliquer un peu ce choix-là parmi ceux qui étaient disponibles et votre niveau de confiance pour réussir à afficher une victoire de plus cette semaine contre le temps d'arrêt? Il ne faut pas sous-estimer le temps d'arrêt avec une fiche d'une victoire, trois défaites. Ils sont là. Même si je reviens au point marqué, je pense que le temps d'arrêt a quand même 100 points marqués de plus que nous. Donc, il ne faut pas les sous-estimer à cause de leur fiche. Ça va être un match serré. Puis même, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris. Je pense qu'on est négligé selon notre site NFL.com. Selon mes analyses, pour moi, on est légèrement favoris, mais vraiment légèrement favoris. Ça va être un match serré. Et c'est ça, là, ça fait mal. Mais écoute, Jalen Hurts a besoin de ce congé-là parce que pour nous, il ne nous a pas vraiment aidés. On a pris Trevor Lawrence parce que c'était le meilleur corps arrière disponible en ce moment dans le balotage. Puis, il affronte une défensive sosso contre Indianapolis. Ça fait qu'il est chez eux. Il a un bon match-up. Donc, oui, l'équipe ne va pas très bien. Donc, il va lancer des ballons. C'est tout simple que ça. L'en faisant des ballons, on a des chances de faire des toucher. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'un match serré, il faut s'attendre. Mais comme je vous dis, on recommence un nouveau cycle. Mais c'est sûr que si on commence tout de suite avec une victoire, ça va toujours bien. Il est meilleur au niveau des porteurs de ballons. Mais nous, en termes de flex, receveurs, on est quand même une force. C'est un peu l'identité de le blitz à DFL. On est très fort au niveau des receveurs. Ça fait qu'on va regarder ça. Ça va être serré. Lui, il y a Kirk Cousins, donc un jeu du soir. On va voir contre Tampa Bay. Il est chez eux. Si je peux gagner la bataille de corps arrière, si on gagne là, oui. Mais on va voir. Ça va être un match très serré. Ça fait que je souhaite bonne chance à temps d'arrêt. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer ça là. Encore une fois, un gros merci. Bonne chance à temps d'arrêt. Puis, je suis très content d'être de retour. Puis, je suis content qu'on a fait jaser un peu notre échange. J'espère éventuellement pouvoir faire un peu plus de discussions et de négociations avec les autres équipes. Mais pour l'instant, on est très heureux avec le changement qu'on a fait. Merci, gang. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501